Sous-titrage ST' 501 ... 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 la main de Pilate, effectivement, et puis quand Pilate a posé la question au peuple, effectivement, à tous ceux qui étaient là ces jours-là, parce que, comme vous le savez, il avait le désir de pouvoir le libérer, le relâcher, parce qu'il n'avait tout à rien, effectivement, contre lui, et voilà que tous ceux qui étaient là, quand la majorité ont dit, mais, parce qu'il a dit, mais voici donc, à Panama, c'est voici donc Jésus l'écrit, effectivement, alors, faites donc votre choix, vous connaissez la suite, effectivement, on a choisi Paramas, et puis là, pour la questionner, quel ferais-je de Jésus qu'on appelle le Christ ? Les créateurs et antiques, crucifiez-le, donc là, c'est ainsi qu'on l'a amené, comme vous le savez, effectivement, ainsi et jusque-là, le troisième jour, il ressuscita ainsi de suite, et le jour où il était avec ses disciples, il y avait... Alors, vous m'inquiétez très bien que, vous voyez donc que, c'était un moment particulier qu'il a été avec ses disciples, et pendant qu'il priait ainsi, il savait qu'il allait réellement partir, et qu'effectivement, que les choses n'allaient plus, effectivement, auparavant, avec eux, et que les choses allaient réellement changer. Mais il a dit, je l'ai refait connaître ton nom, même si aujourd'hui, je passe, père, il y a quelque chose que j'ai à pouvoir faire, effectivement, que j'ai à pouvoir donner à ceux que tu m'as donné. Je ne me suis pas présenté moi-même, mais je l'ai refait connaître, effectivement, c'est lui qui était plus important. Amen, alléluia. Ce que je leur ai donné, ce n'était pas à moi. Tout ce que tu m'as donné, je l'ai aussi donné. Parce que, paroles que tu m'as données, je leur ai aussi donné les paroles que tu m'as données. Et ils ont cru, eux, reconnu, que moi, je suis sorti, pas de moi-même, mais je suis sorti de toi. Et lorsque j'étais sur la terre, s'il vous plaît, prenez attention, je les ai regardés, en quoi je les ai regardés, je les ai regardés, je les ai gardés en ton nom. Donc, quand j'ai travaillé, effectivement, je leur faisais comprendre une chose, qui était très importante, c'est ce que toi, tu m'as dit, de toi, tu m'as dit. Il a toujours dit, je ne fais rien de moi-même, si ce n'est ce que mon père me montrait. Amen, amen, amen. Père Saint, ils étaient à toi. Et toi, tu me les as donné. Et moi, je leur ai donné ce que toi, tu m'as donné. Quelle serviteur fidèle. Amen, amen. Non, 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 c'est extraordinaire. Et tu me les as donné à moi. Et moi, je n'ai rien donné d'autre que ce que toi, tu m'as donné. Et moi, je ne leur ai pas fait connaître autre chose. Amen. Pas autre chose. Même quand je l'ai gardé, c'était entre nous. Amen. J'ai voulu voir qu'ils connaissent ton nom, Antoine. Pas un autre nom. Mais les tiens. Personne, comme moi aussi. Je suis venu en ton nom. Je suis venu en nom de mon Père. C'est écrit, non? Vous vous souvenez? Amen. Etant venu en ton nom, tu m'as donné la parole et j'ai fait la même chose. Tu as fait avec moi. Je lui ai redonné les paroles que tu m'as données. Et je les ai fait connaître. Je les ai fait connaître ton nom à toi. C'est extraordinaire, frères et sœurs, d'entendre qu'ils s'étaient là, ils privaient, ils disaient, je l'aurais fait connaître ton nom. Non seulement, je l'aurais fait connaître ton nom. Vous avez remarqué que dans son prédiment, Père Saint, garde-le, préserve-le du monde, parce qu'ils ne sont pas nous. Amen. Amen. Et puis, en assisant, il dit, lorsque j'étais avec eux, je les ai gardés dans ton nom et je les ai fait connaître ton nom. Et après, il dit une chose. Le bas a dit, mais écoutez très bien, frères. Ne lisons pas avec vous. Et je l'aurais fait connaître ton nom. C'est ça, non? Je l'aurais fait connaître ton nom. Vous suivez, hein? Et puis, il dit, je l'aurais fait connaître. C'est-à-dire que je l'aurais fait connaître ton nom. Mais je l'aurais déjà fait connaître ton nom. J'insiste. Je l'aurais déjà fait connaître ton nom. Et puis, il dit, je l'aurais fait connaître ton nom. Vous avez remarqué, frères et sœurs, qu'il a beaucoup insisté dans sa prière. Vous allez peut-être le revoir. Comme il faut, oui. Donc, c'est ça. Voilà. Jean 17. Je l'ai dit, disons, verset. Bon, vous savez. D'abord, oui. Verset. Verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde soit. Verset 6. Je l'aurais fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. N'est-ce pas? C'est ce qu'il a dit ici. Je l'aurais fait connaître ton nom. N'est-ce pas? Il dit, je l'aurais fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donnés du milieu du monde. Ils étaient à toi. Et tu me les as donnés. Et ils ont gardé ma parole. Ta parole. Vous savez, cette prière, elle est particulière. Que nous comprenions effectivement pourquoi est-ce que le Seigneur utilise effectivement tes mots. Parce que chaque parole, chaque mot qu'il utilisait était vraiment approprié et avait son importance. Il dit, là, ils ont gardé ta parole. Maintenant, ils ont connu que tout ce que tu m'as donné, tout ce que tu m'as donné vient de toi. Il ne vient pas de moi, mais il vient de toi. Est-ce que vous entendez? Vous s'aimait? Vous s'aimait? Car je leur ai donné la parole que tu m'as donnée. Vous savez, c'était hier, je pense, qu'Anne-Laure, j'en ai discuté avec notre Jensen Théora. Et puis, elle dit, elle pose quand même la question au Frédéonard, puisqu'il a posé la question. Puis, parce qu'il s'appartient, elle pose la question avant. Anne-Laure dit, mais Frédéonard, j'ai un petit jeu ici. Je dis, parce que, elle aura aussi témoignage. Je dis, mais alors, le problème, c'est que, quand on me pose la question, parfois, je suis confronté à un problème sérieux, c'est que, quand le Seigneur Jésus priait, mais il priera à Dieu. Alors, comment est-ce que, lui, il priera à Dieu? Alors que Dieu, lui, il est Dieu, vous comprenez? Comment je ne vais pas faire comprendre à quelqu'un? Parce que, bon, ben, j'ai dit, Jésus lui a dit, mais alors, là, il prie à Dieu, il s'adresse à Dieu. Et comment? A expliquer cela et à comprendre cela. C'est que, je sais que cet enfant avait eu à pouvoir lire les Écritures, et être saisi dans les Écritures, et entrer dans la chose, et là, maintenant, il voulait encore comprendre. C'est quand même extraordinaire. Parce que, ça, c'est une question de quelqu'un qui a médité, un enfant sur l'âge. Je remercie Dieu. Alors, il me dit, mais, comment alors on peut expliquer cela? Que lui, il a sur la terre, et puis alors, Dieu était où? Alors, et la Bible nous dit que, le Seigneur des Seigneurs ne peut me le contener. C'est pas vrai? Donc, c'est quand nous voyons ici, il dit, écoutez bien, il dit, mais, ils étaient à toi, et tu me les as donné, et ils ont gardé ta parole. Quand il prie comme ça, déjà, effectivement, il est en train de pouvoir, aussi, comme nous l'avons, comme c'était dit dans le chapitre 16, montrer, effectivement, que là, il est en train d'aller pouvoir accomplir ces dons pour lesquels il était venu sur la terre. Vous suivez? S'il est venu sur la terre, c'est pour acheter l'homme, n'est-ce pas? En tant qu'un parent rédempteur. Alors, j'ai répondu à mon grand-là, effectivement, à mon lor, j'ai dit, mais, c'est là, la grandeur de ces dieux. C'est pour ça que quand nous lisons le Saint-Écriture, on doit prêter attention. C'est là la grandeur de Dieu. En fait, il était là sur la terre, comme nous le savons, mais il était 100% le Dieu Tout-Puissant. Non seulement il était 100% le Dieu Tout-Puissant, mais il était aussi 100% l'homme. Donc, comme il était 100% homme, il avait besoin de Dieu. Parce que Dieu ne peut pas faire les choses à moitié. Parce que pour une rédemption complète, rachat complète, il fallait qu'il soit vraiment un homme complet, agissant comme un homme complet. Amen. Oui, mon frère et mon sain. Ils étaient à trois. C'est pour que nous comprenions, frère, quand un homme est vraiment envoyé de Dieu, sa position par rapport aux choses de Dieu, elle sera différente. Amen. C'est notre modèle parfait. Amen. Pour tout homme de Dieu qui veut servir Dieu, il ne faut pas aller loin. Il y a un exemple. Amen. Il s'est pris en rachet et les gars de Dieu. Parce qu'on dit qu'il y a un seul l'intérêt entre Dieu et les hommes. N'est-ce pas vrai? Jésus-Christ. Seigneur. Non. Jésus-Christ. Homme. Amen. Amen. Quand on dit homme, c'est homme. Amen. Qu'il pouvait pleurer aussi. Amen. Qu'il pouvait aussi sentir les douleurs. Amen. Qu'il pouvait aussi sentir quand on l'a insulté, ça faisait mal. Comme toi. Il devait être 100% toi. Amen. 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 Oh oui, frère, ça. C'est pourquoi Satan a été vraiment vaincu. Amen. Toi, mon frère, toi, ma soeur, qui a été racheté, ton rachat est éternel. Amen. Parce que le prix est vrai. Amen. 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 Tu ne peux plus jamais être perdu. Amen. Racheter pour toujours. Amen. Amen. Oh oui, on peut faillir, on peut pécher, ça peut arriver, mais être perdu jamais. Amen. 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 Dieu a payé dans le moindre détail, mon frère. Amen. Je ne peux plus oublier, mais lui, non, parce que Satan a été l'adversaire qui guettait. Alors, quand il a dit, tout est accompli, c'était tout dans le moindre détail. Amen. C'est pourquoi il n'y a aucune puissance qui ne peut t'empêcher d'aller au ciel. Amen. 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 La grâce, c'est, nous ne sommes pas en train de jouer au théâtre, frère. Nous ne sommes pas en train de pouvoir jouer à l'église, mon frère Massa, mais nous avons le Dieu vivant avec nous. Amen. Nous avons la grâce exceptionnelle de pouvoir vraiment être conduits, éclairés, être instruits, parce que pour toi, Massa, pour toi, mon frère, il a dû quitter le tronc. Amen. Oh, mon Seigneur. Frère Massa, ça veut dire que tu as de la valeur. Même si aux yeux de quelqu'un, tu dis frère ou soeur, tu n'as pas de la valeur, mais aux yeux de Dieu. Amen. Est-ce que cet homme ou ce frère ou cette soeur qui te méprisent, il ne peut rien faire pour toi, mais Dieu a prévu ta valeur à toi. Amen. Chant et glorifiant, il a quitté, au nom des frères. Amen. Amen. Vous savez, ce n'est pas une histoire, frère, mais une réalité. C'est pourquoi quand je vois des gens gémir, Seigneur, je ne comprends pas. Quand tu étais encore un enfant qui pouvait gémir, avec ce que Dieu t'a donné comme connaissant de la parole, tu ne peux plus gémir, que la maladie frappe. Je ne veux pas gémir, mon frère. J'essaie une chose. Ce corps ici, il passera. La guérison va être accordée, même si elle est tard de mon frère. Mon frère et ma soeur, la victoire qu'elle t'a acquise à Bogotá, c'est la grande victoire. Amen. Le Seigneur a souffert. Quand on parle de souffrir, ce n'était pas qu'on a mis un pansement pour qu'on tape dessus et puis en dessous, il ne sentait rien. Parce que là, Satan avait raison. Il dit, mais c'est la tromperie. Maintenant, là, Satan et les démons ne comprenaient rien. Il dit, mais oh, quand on le voit, c'est comme c'est Dieu, on trompe. Mais là, on voit, il est faible comme un homme. Il ne comprend plus rien. Oui. Parce qu'un, ils ne peuvent pas comprendre. Mais toi, oui. Parce que la révélation n'est pas donnée aux démons. Non. Mais la révélation est donnée à toi. Parce que c'est par l'Église. Que tout le monde doit laisser voir la révélation, mon frère. Amen. C'est écrit. Amen. Frézien. Amen. Dieu a voulu que par l'Église, les dominations. C'est vrai, non ? Amen. Vous ne réalisez pas, frère. Pourquoi, pour qu'on prenne en l'air légère, s'il faut l'Églisez, l'Églisez votre vie. Amen. C'est vrai. Mais pas ça. Amen. Pas ça, mon frère. Parce que, c'est si ce que nous avons est une grâce extraordinaire. D'après, il y a toujours eu un pouvoir à dire, Seigneur, si, je comprends, que ce jour-là, nos sujets, cet homme de Dieu, s'est aidé là, d'autant au-dessus, à la ville, et que l'armée des Syriens était tout autour. Et pourtant, son serviteur-là, Yasi, était toujours avec lui. Il savait que cet homme était un serviteur de Dieu. Je crois que, quelque part, l'habitude s'est installée. Et pourtant, quand il marchait, il pouvait voir comment Dieu agissait. Puis ce jour-là, soudainement, c'est comme c'était l'amnésie, en fait. Ayant regardé autour, effectivement, il a vu l'armée des Syriens qui était là, effectivement, et c'est regardant, les Syriens étaient tellement si nombreux. Mais lui, il n'était que lui seul. Vous voyez, ce n'est pas la taille des églises comme les gens vous font du bruit dehors, on en a 2000, on en a 3000, et puis vous vous regardez à cela. Vous ne regardez jamais à cela. Dieu n'est pas dans toute ce jour-là. Amen. Garzi a regardé, effectivement, il était impressionné par la foule extérieure. Mais mon frère et ma soeur, vous valez plus que ce que vous voyez à l'extérieur. Amen. Vous valez plus que ce que vous voyez à l'extérieur. Amen. Il a dit, mais ils sont tellement si nombreux, c'est pour nous qu'ils sont venus. Et surtout pour toi. Parce que toi, tu es un voyant de Dieu. Vous savez pour que les gens sont venus chercher, non ? Tout homme ou toute femme qui est spirituelle aura toujours de problèmes. Amen. C'est sûr et ça. Que ce soit avec vos membres de famille, Et avec vos frères qui s'est différenciés en Christ, Vous aurez toujours de problèmes. Amen. Souvenez-vous de Joseph. Amen. Il n'avait jamais rien à ses frères. Amen. Mais toujours la guerre contre lui. Joseph, Joseph, mais il a eu son son. Il a eu les beautés des équipes, ses succès, Mais ce n'est pas lui, c'est Dieu. Et puis ça, c'est la peine qui a commencé. Donc regardez, chaque fois, chaque fils de Dieu, Et chaque fille de Dieu, ce sera toujours ainsi. Amen. Amen. Je suis sûr et certain. Parce que lorsque les Syriens voulaient faire la guerre à Israël, Et bien, le Seigneur a révélé à son serviteur. Ce qui allait se passer, vous connaissez donc. Donc le roi de Syrie, Éternel, il a dit, mais il y a un traître parmi nous. Il a dit, non, on ne vous le dit, c'est pas possible que chaque fois qu'on passe ici à gauche, Et ils sont de l'autre côté là-bas. Donc ils connaissent nos plans. C'est quelqu'un qui dit, non, 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 au roi, il n'y a pas un traître parmi nous. C'est qu'en Israël, il y a un Dieu, en Israël, il y a un prophète. Ce que tu dis dans ta chambre à coucher, là-bas, Dieu le révèle à son peuple. Alors, ça, Dieu ne peut rien faire sans avoir à laisser se dire les prophètes. N'est-ce pas vrai ? Et nous, nous sommes les fils de prophètes. Alors, quand quelque chose va passer, Dieu doit te dire. Dans la prédication de Dieu, il a ouvert les yeux pour que nous puissions voir. Parce que nous sommes le peuple élu. Alléluia ! C'est vous et moi qui accomplissons les Écritures. Alléluia ! Ouvrez votre oreille, frère. Amen ! Non, nous ne pouvons pas être à faire, mais effectivement, Simeon, puisqu'il était compté dans la parole de Dieu, Alléluia ! Il va accomplir les Écritures. Quand l'État était accompli, le Saint-Esprit l'a pris. Amen ! C'est pourquoi on dit que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit, le Saint-Esprit, ne peut pas te laisser dans les ténèbres. Amen ! Chaque événement qui vient, il dit, mais ne t'inquiète pas, ça veut dire ça, ça veut dire ça. Toi, sois en paix. Le monde bouge, ce n'est pas où il va, mais toi, tu sais où tu vas parce que tu fais l'histoire. Et toi, tu es aussi dans l'Écriture. Toi, ma soeur, toi, mon frère, tu es là-dedans. Alléluia ! Oui, mon frère, oui, ma soeur. Nous sommes les Écritures de Dieu manifestées dans l'âge de la Baudissette. Parce que nous sommes... Et c'est là que vous pourrez voir, quand tu es cette Écriture, les ailes que tu as pour la parole de Dieu. Amen ! L'amour que tu as, tu ne peux pas t'en passer. Non ! Ça devient ta raison de vivre, effectivement. Seigneur, où est-ce que j'étais depuis ce temps-là ? Parce que ta parole, cette parole était écrite en toi. Amen ! Amen ! C'est vrai, mon frère. Aujourd'hui, vous savez, dans le monde, quand on sort, on s'ennuie. Frère et soeur, vous pouvez même prendre un écran de télévision du matin jusqu'au soir. Vous allez vous ennuyer. Amen ! Amen ! Vous pouvez commencer à y réfléchir, les préportagers, depuis 7h du matin, ça fait 2h. Vous allez sentir que vous êtes fatigués, vous allez être ennuyés. Mais quand vous venez dans la maison du Seigneur, il n'y a pas d'ennui. Si tu es ennuyés ici, c'est qu'il y a un problème. Amen ! Alléluia ! Mon frère et ma soeur, c'est le lieu où tu dis, Seigneur, merci. Amen ! Et toute la journée, mon âme, abonnez-toi ici. Amen ! Parce que je peux te chanter. Amen ! Parce que je peux te louer. Parce que je peux te glorifier. Et demain, je serai encore plus fort. Amen ! Alléluia ! Et le bon temps, je peux regarder, j'ai quoi les élimaux. Ça va me donner quoi ? Mais ici, mon âme est nourrie. Amen ! Alléluia ! L'évolume de l'Homme. Amen ! Alléluia ! Et Dieu bénit. Amen ! T'as le refait de notre étonnant. Combien nous sommes sur le monde. Combien nous sommes dans la joie pour améliorer notre croix. Élisez la grâce que tu nous donnes encore aujourd'hui. D'être dans le peuple que tu conduis. Seigneur, Jésus, nous sommes vraiment un peuple privilégié pour améliorer notre place. Ô Dieu, c'est lui que tu conduis réellement par ta main, Seigneur. Tu as réellement léger d'encore l'amour de ton peuple pour ta parole à toi, Frère. Ce soir, tu as pu voir aussi mon bien-aimé, Frère. Combien ils ont cet amour pour ta parole, mon sauveur. Je te loue de tout mon cœur, mon maître bénéfère. Je t'exaltérais de tout mon âme, mon maître bénéfère. Pour la clarité de ta parole à toi, mon maître bénéfère. Pour la lumière que tu manifestes encore aujourd'hui. Seigneur, nous ne sommes plus dans les ténèbres, mon maître bénéfère, Dieu. Ta lumière a brillé. Jésus-Christ, le roi, ta parole a été manifestée. Nous voulons j'honorable toi, ta parole a été restaurée, mon maître bénéfère. Nous marchons avec la parole béni. Donc, étonnons-sois que j'attends pour ce soir. Puis, sois béni encore un séjour, mon maître bénéfère. Sois donc exalté encore un séjour, mon maître bénéfère. Étonnons-sois, 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 mon maître bénéfère. Nous voulons vraiment réveillir à toi. Et dans cette prière, mon maître bénéfère bénéfère. En adoration aussi, mon maître bénéfère. A chercher encore ta faim super. Potifie, mon frère, potifie, ma soeur roi. Oh, que ton mort soit béni, mon maître bénéfère. Et parce que tu vis que tout vaincu, mon maître bénéfère. Nous avons tout avec toi, mon maître bénéfère. Oh, consonne, mon frère. Consonne, ma soeur roi. Potifie, moi, mes soeurs roi. Oh, que ton nom soit béni, ô notre Dieu. Tu nous aimes, mon maître bénéfère. personne, éclaire-nous encore et nous serons efférés, soutiens-nous et nous serons soutenus au nom de Dieu, parle-nous, mon bénéfice Saint, oh, tu libères et quand il faut me voir, tu guéris encore le malade, mais ne l'a pas de l'usor, tu remplis sa terre, tu l'as fait ici, mon bénéfice et tu le fais encore comme moi, bénis-toi, mon Seigneur Jésus-Christ, mon roi, oh, j'ai honneur à toi, tu es vraiment le Dieu fait, le Dieu juste, le Dieu saint, le Dieu sage, mon bénéfice oh, nous voulons t'intéresser à l'Assemblée, mon bénéfice Seigneur, avoir ton caractère, mon bénéfice Seigneur, oh, tu es vraiment précieux, parfait, merveilleux, glorieux, oh, tu as les renouements pour mon bénéfice Saint, que ton nom soit béni en cause de soi, merci pour mon frère, merci pour ma soeur, que tu devais nous rejoindre dans ta maison à toi, Père, que les évangiles, tout à part à toi, mon bénéfice et nos frères et soeurs qui sont aussi en connexion, c'est soit bien, ils soient ainsi bénis et sanctifiés, mon bénéfice Seigneur, oh Dieu, soutiens à chacun de vous, mon bénéfice Seigneur, et leurs besoins, tu connais, Père, nous voulons l'avantage, Père, avancer avec toi, mon bénéfice, nous voulons l'avantage, mon roi, de célébrer, Père, souviens-toi de toutes les familles pour lesquelles nous avons prié, Père, et nos soeurs et nos frères, la vache et ma bénéfice, la vache aussi, à vous, Père, nous te remercions, mon bénéfice Seigneur, parce que tu as vraiment les fils et les filles, mon Père, aux lois et honoratoires pour chacun de Père, je prie encore, mon bénéfice Père, pour qu'ils nous soutiennent, Père, pour qu'on arrive à cette victime de la foi, l'esprit, mon bénéfice Seigneur, souviens-toi, souviens-toi, et tous nos frères qui sont aussi là dans l'Allemagne, mon bénéfice Père, au Dieu, as-tu à cause de ton grand grand Père, soutiens partout en Afrique, en Espagne, partout en Père, au Dieu, la parole s'élance de l'État, qui nous sont indiqués pour rencontrer, dans nos vies, Père, dans chaque lieu, dans chaque endroit, mon bénéfice Père, au Dieu qui en a été sous les îles de mes Pères, au Seigneur Jésus, j'implore ta grâce pour Père, l'ensemble en quoi l'avantage de notre Dieu, qui est en train de faire, qui soit entendue par les églises de notre cœur, au Seigneur Jésus, mon bénéfice Père, pour que l'église de notre Dieu, de revenir à toi seul, notre Dieu, je te remercie de tout le monde, félicitations, pour que ce soit mon bénéfice Père, glorifie ton Dieu, ce que nous nous soutenons, merci, merci encore, à l'église de notre Dieu, de l'église de nos Vies, et je m'amplique, j'aime, , merci, 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501